Antoine Tenière est professeur d'anesthésie et réanimation à l'Université de Paris. Il est également un des grands spécialistes de la simulation médicale. Il est fondateur et directeur du centre de simulation I-Lumens, qui est un des centres pionniers en simulation médicale, qui d'ailleurs a essaimé même en dehors de sa faculté, dans d'autres facultés parisiennes. Et la simulation médicale est vraiment un sujet devenu absolument majeur dans l'enseignement des études médicales. Et donc, on va l'écouter. Merci. Merci beaucoup. Finalement, on ne s'est pas coordonné avec Brice Gaillet, mais son propos résonne particulièrement pour moi, parce que quand j'ai été enfant, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai su très tôt ce que je voulais faire. Et ce que je voulais faire, c'était devenir chirurgien. C'était pour moi un rêve. J'avais confiance dans ce que je pouvais amener dans la médecine, dans la chirurgie. Et finalement, ça a été une ligne que j'ai tracée à travers mes études, mais qui a un petit peu changé, parce que j'ai probablement été effectivement bercé par le mythe ou les mythes qu'il a décrits. Et que la découverte de la réalité a été finalement ressentie un petit peu comme une trahison. Et c'est pour ça que je ne suis pas chirurgien aujourd'hui. Donc, je ne vais pas redétailler toutes les raisons qui ont poussé à ce choix. Mais un des éléments qui étaient importants, je pense, c'était de finalement découvrir l'envers du décor qu'on ne voyait pas. Cette culture paternaliste où, effectivement, on disait qu'on protégeait les patients et qu'on leur cachait un certain nombre de choses. Et que finalement, on avait plein d'acteurs professionnels de santé qui étaient tous d'une excellente volonté, qui voulaient faire le mieux pour leurs patients, mais qui, malgré tout, n'arrivaient pas à un niveau de performance de soins qui étaient optimales. Et c'est parfois un euphémisme de dire ça, parce qu'on se retrouve, on s'est retrouvés effectivement dans des situations comme Brice l'a bien décrit, avec des tests ou des situations qui ne sont pas bien maîtrisées sur le plan de l'éthique et de la prise en charge des patients. Et finalement, quand on regarde les populations d'étudiants en médecine, on se rend compte que ce premier contact avec la réalité qui forge finalement l'empathie, au bout d'un moment, il est accepté. Et puis, on rentre dans une longue file de tradition qu'on va perpétuer. Et je n'ai pas voulu accepter ça, parce qu'en fait, j'avais autour de moi, et j'étais moi aussi plein de bonne volonté pour essayer d'aider les patients que je voulais prendre en charge. Mais je voulais vraiment que cette bonne volonté, elle soit suivie de résultats réels, et qu'on puisse vraiment se dire qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait au niveau de connaissance où on était, avec les outils qu'on avait et avec la bienveillance qu'on avait, pour que nos patients puissent guérir s'ils devaient guérir. Et c'est avec cette idée-là, finalement, qu'au fur et à mesure de mon évolution et de mes études, que je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser les choses différemment ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre la façon de soigner nos patients différemment ? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y intégrer des éléments qui vont nous permettre d'améliorer ce qu'on fait au quotidien pour nos patients ? Et c'est vraiment avec cette approche-là que j'ai essayé de développer des outils et des concepts qui permettaient de s'entraîner dans des conditions simulées pour améliorer la qualité de la formation, pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Et finalement, je trouve que ces éléments-là rentrent bien dans une question qu'on se posait régulièrement quand je suis à l'hôpital, qui est en fin de journée, qui est de garde ce soir ? Et le corollaire de ça, c'est comment vont être soignés les patients la nuit et comment est-ce qu'on va les retrouver le lendemain ? Et cet élément-là, en fait, qui n'est pas forcément connu de tout le monde et du grand public, pour moi, c'est vraiment un élément qui est symptomatique, justement, de la confiance que les patients peuvent nous faire et de la trahison qu'on peut faire bien à notre insu, encore une fois, parce que tout le monde est bienveillant et à la meilleure volonté du monde, mais que malgré tout, on n'a pas forcément des structures de formation ou des structures d'activité professionnelle qui nous permettent de donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc, avec cette notion-là, j'ai commencé à regarder et à essayer de comprendre, à la fois dans ce que je faisais, c'est-à-dire la médecine, mais aussi dans d'autres activités, comment est-ce que cette notion de formation, cette notion de risque, cette notion de performance, elle était anticipée et je me suis rendu compte que dans beaucoup de métiers, notamment des métiers à risque, que ce soit l'aéronautique, que ce soit le nucléaire, que ce soit d'autres activités, eh bien, on prenait le temps de sortir des éléments de la vie quotidienne pour se former dans des conditions qui étaient simulées. Et donc, on a mis en place un certain nombre d'outils. Vous voyez ici des patients qui sont en fait des robots, des mannequins qui parlent, qui pleurent, qui saignent et qui vont permettre de s'entraîner dans des situations parfaitement réelles, que ce soit pour la gynécologie obstétrique, que ce soit pour la chirurgie, que ce soit pour la réanimation, les urgences, la pédiatrie, toutes les spécialités qui vont s'intéresser à la santé et qui vont permettre de répéter des choses qu'on va avoir à faire auprès de nos patients. Et ça peut concerner à la fois des choses qu'on fait très souvent pour lesquelles on va s'améliorer, pas forcément auprès des patients, mais dans des conditions simulées. Et ça peut aussi concerner des choses qui sont très rares. René a parlé tout à l'heure de l'hémorragie, de la délivrance. C'est typiquement une situation qui peut être catastrophique, qui arrive heureusement rarement, mais pour laquelle il faut réagir très rapidement. Et ces situations-là, comme elles sont rares, ce n'est pas les moments où ça arrive qu'on peut entraîner des professionnels de santé à être performants et à la fois à faire un geste technique, parce que c'est exactement ce que Brice a décrit quand le chirurgien va suturer une artère qui saigne ou qu'on va intervenir pour arrêter une hémorragie, etc. Mais aussi et surtout quelque chose qui n'était pas connu et qu'on est allé chercher dans d'autres métiers, qui est ce qu'on appelle les compétences non techniques. C'est-à-dire tout ce qui va aller autour de l'acte technique et qui va garantir qu'on est au niveau optimal de performance de ce qu'on peut faire pour nos patients. Alors ça peut sembler un peu aride comme ça, ces fameuses compétences non techniques, mais vous allez comprendre très vite de quoi il s'agit. C'est simplement de la communication, c'est de l'organisation, c'est de l'anticipation, c'est de la fluidité dans l'organisation professionnelle et c'est ce qui fait qu'on va arriver avec une équipe de très bons techniciens, tous séparément, à avoir une vraie cohésion d'équipe et un vrai service rendu pour les patients. Et donc c'est un des éléments majeurs qu'on va amener avec la simulation, la capacité de travailler en équipe. Vous voyez ici la prise en charge de ce jeune nouveau-né qui est là aussi un robot avec une équipe qui va se coordonner dans une situation où il y a une vraie urgence vitale. Le bébé vient de naître, il ne respire pas, il va falloir l'oxygéner, il va falloir le réanimer et faire en sorte que son cœur ne s'arrête pas dans les quelques secondes qui vont suivre parce que sa vie en dépend. Et donc la possibilité de s'entraîner avec ce type de situations qui sont scénarisées, c'est un élément fort qu'on a amené dans la santé et qui est devenu un des piliers maintenant de la formation des professionnels de santé et qui va avoir plusieurs avantages. Le premier, c'est de recentrer les étudiants sur leurs apprentissages et de leur redonner confiance. Vous n'imaginez pas le stress que ça peut être pour un jeune étudiant comme moi je l'ai été, de faire pour la première fois une ponction lombaire, de faire pour la première fois un geste invasif sur un patient qui voit bien que vous n'êtes pas complètement sûr, qui peut être assez défiant et avec la notion de dire il faut que je fasse absolument parfaitement sinon ça ne va pas bien se passer. Et donc la possibilité de s'entraîner dans des conditions simulées comme ça, elle est extraordinairement importante avec la nécessité ensuite de recontextualiser ces apprentissages dans la vraie vie parce qu'évidemment la vraie vie est absolument essentielle aussi pour comprendre et apprendre le métier qu'on va pouvoir faire. Et un des éléments qui m'a semblé vraiment le plus important pour justement arriver à redonner confiance aux étudiants, aux professionnels et à renouer ce lien avec les patients, c'est tout le travail qui est fait autour de la communication. Et si vous avez compris le concept dont je vous ai parlé avec la capacité de s'entraîner dans des situations simulées, eh bien en fait on va avoir une variété d'outils très évolués, parfois très technologiques, parfois très automatisés, etc. Et parfois très simples, notamment la capacité de travailler avec des acteurs ou des actrices qui vont jouer le rôle de patient avec une fiche de rôle et qui vont venir un jour avec la nécessité de détecter un cancer de la prostate, la nécessité de détecter une malformation cérébrale avec des maux de tête, etc. Ou comme dans cette situation ici, une patiente qui vient en fin de grossesse et qui ne sent plus son bébé bouger et à qui on va être obligé d'annoncer dans des conditions difficiles que malheureusement le cœur de son bébé s'est arrêté à huit mois de grossesse et qu'il va falloir l'accoucher et qu'elle n'aura pas de bébé vivant. Donc typiquement, ce genre de situation qui est très chargée sur le plan émotionnel et qui s'apprend là aussi en simulation est absolument essentiel pour arriver à justement renouer ce lien de confiance, à renouer cette communication avec nos patients, à apprendre à écouter, à apprendre, à comprendre leurs besoins dans ce type de situation et à apprendre à mieux les accompagner dans les situations qu'on peut rencontrer au quotidien et qui ne sont heureusement pas toutes aussi difficiles que ça mais qui sont pour les patients des situations de grande fragilité et dont ils se souviendront à vie. Le retour qu'on a notamment dans des annonces compliquées, dans des situations urgentes, etc. c'est qu'ils se souviennent parfaitement du moment des mots, de l'expression, de tout ce qui a entouré ces éléments-là et cette annonce et qui sont des symptômes parfois extrêmement complexes du niveau de performance qu'on doit améliorer chez certains professionnels de santé. Et donc c'est vraiment avec cette évolution-là qu'on a construit cet outil qui se trouve au cinquième étage de ce bâtiment et il y a d'autres plateformes à Paris et qu'on essaye de disséminer justement pour renouer la confiance dans l'apprentissage, renouer la confiance entre les professionnels de santé et leurs patients pour améliorer la façon dont on peut concevoir les soins aujourd'hui en France. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada